Lecture de l'Épitre du bien aux apôtres Paul aux Corinthiens Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Or toutes ces choses qui leur sont arrivées en figure, elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber. De tentation aucune ne vous est arrivée qu'il n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il fera en sorte qu'avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pouvoir la supporter. Suis du Saint-Évangile selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus qui était arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville pleura sur elle. En disant, ah, si du moins en ce jour qu'il t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environront de tranchées. Où ils t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront complètement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte. Et ils ne se rendent pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Etant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaient. En leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière. « Et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se fait dit. Mes bien chers frères, le Saint-Esprit continue de nous enseigner, de nous expliquer les enseignements du Seigneur Jésus, comme il le fait depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous éclaire. Il est à l'Église ce que notre âme est à notre corps. Donc, là où il y a l'Église, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'Église. Ce qui n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir en dehors de l'Église. Mais l'action du Saint-Esprit, c'est une action. Ça passe. Ça s'appelle une grâce actuelle. Ça, c'est la doctrine catholique. Tous les hommes, avec religion ou sans religion, reçoivent des grâces actuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont en amitié avec Dieu. Ils reçoivent du Saint-Esprit des grâces pour être attirés vers la vérité, depuis là où ils sont. Mais là, je parle de la résidence du Saint-Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit repose ? Il repose dans l'Église. Et donc, il nous explique, ici, le processus de tentation, d'épreuve. Si nous voulons aller au ciel, il nous faut affronter des épreuves. Il nous faut affronter des tentations. C'est ça, le combat. Le premier combat, il est contre nous-mêmes. Il est contre les sept péchés capitaux qui sont en nous, et contre lesquels nous devons lutter. Alors, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, ça va être tel péché capital. Dans d'autres périodes, ça va être un autre péché capital. Chacun, tour à tour, nous fait la guerre. Nous avons sept ennemis qui nous font la guerre. Mais, notre Seigneur nous prévient, nous met en garde. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il fera en sorte qu'avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pouvoir la supporter. Le don de force, qui est un des sept dons du Saint-Esprit, nous est donné, justement, pour que nous ayons le courage, l'énergie de lutter chaque jour contre nos péchés capitaux. Il y a évidemment les tentations que nous propose le monde extérieur, qui veut nous entraîner à toutes sortes de péchés. Mais, ce qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, c'est que les tentations les plus dangereuses, elles ne viennent pas forcément de l'extérieur. Bon, les cinémas, les spectacles, les concerts, on sait ça. En général, bon, voilà, on n'est pas trop concerné. Les tentations les plus dangereuses, ce sont celles qui viennent de nos proches, ceux qui sont à côté de nous, dans la chapelle, dans la famille. Eh oui, ça, c'est dangereux. Ça, ça fait, c'est celles qui font le plus mal. En général, ce sont justement ces épreuves-là qui font arrêter de pratiquer un certain nombre de gens trop faibles qui tombent. Parce que, on s'imagine, « Ah, mais ils sont catholiques, alors ils doivent être comme ci, ils doivent être comme ça, ils ne doivent pas dire ceci, mais ils doivent dire cela. » Et comment ? Vous avez entendu ? Il a dit, il a fait, il passe son temps, il a dit, « Allez, elle, et lui, machin. » Ça, ça n'a pas duré longtemps. Je vous le dis tout de suite. Parce que, dans nos chapelles, c'est comme dans l'Église. Il faut connaître l'histoire de l'Église. En 2000 ans, on a eu le droit, je pense, à tous les cas de figure. Tous les scandales possibles, imaginables, ont eu lieu dans l'Église. Jusqu'au sommet, les cardinaux scandaleux. Enfin bref, j'en passe à des meilleurs. Ah, si c'est ça, l'Église catholique ! Ah ben alors, du coup, j'arrête de pratiquer. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut bien comprendre que Dieu veut ça. Sinon, eh bien, il l'aurait empêchée depuis longtemps. Puis alors, il a dit la suite dans les idées, le mon Dieu. Parce que ça dure depuis Cain. Cain qui tue Abel. Ça commence tout de suite. Vous voyez ? Et après, le peuple hébreu, il est élu. Saint Paul, montre bien. C'est quoi les hébreux ? Le peuple élu. Le seul peuple sur la terre qui est appelé à être sauvé. S'il vous plaît. Alors, les adultères, la fornication, l'idolâtrie, ils traversent la mer Rouge. Ils sont arrachés au pharaon. Ils voient toute l'armée de pharaons englouties dans la mer Rouge. Enfin, je veux dire, quel est l'homme qui peut se targuer d'avoir vu un tel spectacle ? Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Ah bon, tranquille, nous, on va adorer le veau d'or. Et on fait la fête, on boit, on danse et on mange autour du veau d'or. Alors, le veau d'or, c'était une divinité pas égyptienne. C'est une vraie idolâtrie. C'est incroyable. Et vous avez la moitié du peuple qui persévère devant Moïse. Bon, tout le peuple a dansé, tout le peuple a édoré. Bon, quand même, il y en a, quand Moïse leur dit « Ceux qui sont avec moi, qui regrettent ce qu'ils ont fait, ils viennent derrière moi », il n'y en a que la moitié qui ont été avec Moïse. Et les autres, ils ont été passés au fil de l'épée. Oui. Et de quoi se scandaliser ? Etc, etc. À un moment donné, il y a eu une révolte, il y en a deux qui se sont révoltés. Donc, entraîner derrière eux leur tribu, c'est pas compliqué. La terre, elle s'ouvre, tombe tous deux dans l'enfer, hop, le bon Dieu referme la terre, terminé. Encore des volontaires ? Ah, tout le monde est d'accord. Ça calme tout le monde. Et c'est ça. Le peuple élu. Et l'Église catholique, c'est pareil. Bon, alors, c'est moins spectaculaire, il n'y a pas la mer rouge qui s'ouvre et la terre ne s'ouvre pas sous nos pieds, mais c'est la guerre, c'est la croisade, c'est l'Inquisition, c'est des combats permanents. C'est des scandales permanents. Ce sont des hérésies permanentes. On n'a pas attendu Vatican II pour avoir des hérésies. Dès les apôtres, dès saint Jean, saint Jean a dû lutter contre une secte des nicolaïtes, là, ça a démarré tout de suite, la guerre. Et c'était qui, les nicoliques ? Des prêtres, s'il vous plaît. Du temps de saint Jean, s'il vous plaît. Ah, nous, on est là, ah, si on avait des évêques. Non, mais attendez, eux, ils ont eu des apôtres. D'accord ? Et ils ont fait les pires horreurs. Alors, on arrête de se scandaliser. On arrête de croire que demain, quand il y aura des évêques, ah, tout sera beau, tout sera formidable, tout ira bien. Depuis quand, vous avez vu que tout irait bien ? Est-ce que vous pouvez me citer une période où tout a été bien dans le passé ? Ça n'existe pas parce que Dieu ne veut pas. D'accord ? Dieu veut qu'on fassions l'expérience du mal pour que nous choisissions librement le bien. Donc, il faut arrêter de dire, ah, si seulement tout allait bien et qu'il n'y avait pas toutes ces divisions, ah, si seulement les prêtres s'entendaient bien. quand les prêtres se sont bien entendus, mais vous rêvez complètement. Quand il y avait des papes et des évêques, c'était là où ils avaient beaucoup de puissance, justement. C'était pire que maintenant. Maintenant, c'est de la bibine, c'est de la petite douceur. Quand vous aviez des évêques avec un vrai pouvoir, avec des seigneurs armés, avec pouvoir de haute et basse justice, il pendait les gens. Vous croyez que ça se passait bien ? Justement, c'est pour ça que j'ai fait venir Jean-Noël Toubon, pour qu'il vous raconte comment ça se passait dans le Moyen-Âge, du temps de Saint-Dominique, du temps des papes catholiques. Et vous allez prendre conscience de ce que c'est que la vie chrétienne en temps de chrétienté. Ce n'est pas du roman à l'eau de rose. Et dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Une tentation très dangereuse, le murmure. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. C'est quoi le murmure ? En langage moderne, on appelle ça le mauvais esprit. L'esprit critique, mais à un point maladif, ce n'est pas la critique constructive, c'est la critique négative qui détruit, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de bien. On critique tout, tout est mal, tout ne va pas, parce que ça ne correspond pas à ce que moi je pense, à ce que moi je veux. Puis on pinaille sur des détails, sur des couleurs, sur des petits machins, des petites choses qui se deviennent gravissimes. Attention aux murmures. Et les murmures, ça peut venir de partout. Et encore une fois, tout ça, ça circule dans nos chapelles. Il ne faut pas s'en scandaliser, il faut juste en avoir conscience et lutter contre. Et se mettre des limites. et éventuellement mettre des limites à ceux qui ne savent pas retenir leur langue. Je ne suis pas pour le prêchi-prêchat, mais je suis pour qu'on ferme la bouche d'un murmurateur. Vous ne leur faites pas de serment, vous leur dites « tais-toi ». Ça suffit. Stop. Et dans l'Évangile, notre Seigneur nous montre le résultat de cet aveuglement, de ces scandales à répétition qui sont la cause de leur aveuglement. Si tu connaissais ce qui peut te procurer la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ça, « cacher à ses yeux » ? Eh bien, ça veut dire qu'on est aveugle, on ne voit pas, et pourtant, ils avaient Jésus en face d'eux. Ils le voyaient, Jésus. Non, ils ne voyaient pas. Enfin, ils le voyaient, ils ne le voyaient pas. Parce qu'ils disaient « Ben oui, c'est le fils du charpentier, Jésus, on le connaît bien, de Nazareth, le fils de Joseph et de Marie. » Donc, ils ne connaissaient pas, ils ne voyaient pas qui était Jésus. Et pourtant, ils faisaient des miracles. Malgré les miracles, ils multiplient les pains et ils vous disent « Ah bon, c'est le fils de Joseph et de Marie. » Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, comment faire pour voir ? Ce n'est pas compliqué. Il faut vouloir voir. C'est tout. Et pour vouloir voir, il faut chercher. Et comme le dit Jésus dans l'Évangile dans un autre passage, « Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Encore faut-il frapper ? Encore faut-il chercher ? Se donner du mal. Cherchez à savoir, se poser des questions. « Ah oui, mais je n'ai pas la réponse. » Justement, repose la question. Puis un jour, vous allez, si vous êtes attentif, recevoir des réponses. « Oui, mais la réponse, je ne comprends pas. » « Ah oui, c'est normal. » Au début, c'est tout le temps comme ça. C'est comme quand on fait un puzzle, vous voyez, on a un tas de pièces, ça ne veut strictement rien dire, votre tas de pièces. D'accord ? Donc on commence à prendre une pièce. On ne sait pas trop, alors on la met plus ou moins là, et puis on prend une deuxième pièce. Puis au bout d'un moment, oh, ça prend sens. Il y a une image qui apparaît. On dit, ça c'est bien. Parce que vous avez gardé toutes les pièces. Si vous dites, « Oh, c'est quoi cette pièce-là ? Oh, je ne vois pas ce que c'est, c'est trop petit. Hop, poubelle. Prends une autre pièce. Vous dites, je ne vois pas. Hop, poubelle. Est-ce que vous croyez que vous aurez une image un jour ? Jamais. Ça, c'est le peuple juif dans son aveuglement. C'est beaucoup de chrétiens dans leur aveuglement. Ils ne cherchent pas à voir, ils ne cherchent pas à comprendre. Le Saint-Esprit nous apporte la vérité par petits morceaux. Alors, ces petits morceaux qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, on le confie à sa mémoire. Puis on dit, « Un jour, je comprendrai. J'attends la deuxième pièce. Quand la deuxième pièce arrive, ah oui, il y a ça, mais je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien. On garde ça dans sa mémoire et on comprendra plus tard. Et un jour, on se dit, ah ben voilà, ça y est, ça fait sens, je comprends. Vous voyez ? Mais pour ça, il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le Saint-Esprit n'est pas pressé pour nous expliquer les choses. Donc, avis aux convertis qui débarquent. Vous voyez ? S'il y a deux ans que vous êtes là, vous voyez, ne commencez pas à vouloir enseigner la terre entière. Vous ne connaissez rien. Ah mais si, monsieur Abbé, je connais mon catégorie. Oui, tu ne connais rien. D'accord ? Pour savoir, pour connaître Dieu et connaître sa façon d'agir, connaître son enseignement, il faut des dizaines d'années. D'accord ? Apprendre par cœur un catéchisme, c'est bien, c'est la base. Il faut. Mais ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on le comprend le catéchisme. Ça veut dire qu'on l'a mémorisé. Et on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a pas mémorisé. Comment voulez-vous comprendre si vous avez tout oublié ? Là, c'est Jérusalem qui ne voit pas le temps de sa visite. Donc, on mémorise. Fondamental. Et après, une fois qu'on a bien mémorisé, on réfléchit, on cherche, on complète par des lectures et on se pose des questions. C'est fondamental. Si on ne se pose plus de questions, on n'aura jamais de réponses. Normal. Tu ne veux pas savoir ? Tu ne sauras rien. Quand on pose des questions, Dieu est poli. Lui. Il répond toujours. Il y en a, on écrit des lettres, on attend toujours la réponse un an après. Il n'est pas le temps de répondre. Pas avec le bon Dieu. On peut attendre un petit peu, certes, mais jamais très longtemps pour montrer qu'il a bien entendu la question. Mais il répond toujours. Il y a toujours une réponse, même si c'est 20, 30 ans après, il y aura toujours des réponses. Mais des réponses par petits morceaux. Pas une réponse directe, comme ça, tu m'as posé la question, voilà la réponse. Jamais avec le bon Dieu. C'est par petits morceaux. Et si notre Seigneur, aussitôt après avoir parlé de cet aveuglement, nous parle des vendeurs du temple. Étant entré dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaient en leur disant « Ma maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pourquoi ? Faire ça aussitôt après. Vous voyez, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Ça, c'est des questions qu'il faut poser au Saint-Esprit. Réponse. Parce que c'est la cause de la ruine de Jérusalem. C'est la cause de leur aveuglement et c'est la cause de la ruine totale puisqu'il ne va plus rester pierre sur pierre de cette ville. La maison de Dieu, la chapelle, est une maison de prière. Et vous, vous avez été progressivement, ce n'est pas une caverne de voleurs tout de suite. Non, non. C'est bon. C'est des gens bien. Donc, pour offrir des sacrifices dans l'Ancien Testament, il fallait acheter des tourterelles pour les pauvres. Il fallait acheter un agneau, il fallait acheter une vache ou un bœuf pour les riches. Donc, il y avait... C'est du commerce, mais c'est pour le sacrifice. C'est pour Dieu. C'est bien. Commerce. On commence par le commerce. Tant le temple. Évidemment que Jésus n'est pas contre l'achat des bêtes pour le sacrifice. Parce que c'est lui qui l'a demandé. Le problème, il n'est pas là. Il est que c'est l'achat dans la maison de Dieu. Même si c'est pour la maison de Dieu, ça ne devrait pas être dans la maison de Dieu. Vous comprenez ? Très important. Si on commence comme ça, commerce. Puis après, on fait trafic. Ben oui, les Juifs qui arrivent du monde entier, ils font comment pour acheter ? Il faut bien qu'ils changent leur monnaie. Ben, banque, bureau de change, trafic. Et puis on finit par des voleurs. Parce qu'évidemment, usure, prêt, et puis on trafique, c'est vieux comme le monde, trafiquer les monnaies, trafiquer l'échange. Et on vole le client. Tout ça dans la maison de Dieu. Déjà, ce n'est pas bien à l'extérieur. Même s'il avait fait à l'extérieur, ce n'était pas bien. Mais bon, je pense que Dieu ne serait pas fâché comme ça. Mais là, ça se fait dans la maison de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour le Nouveau Testament. Dans les chapelles, on ne fait pas de commerce. On n'ouvre pas une librairie. Dans combien de chapelles, vous avez eu carrément la librairie au fond ? Avec 600 bouquins. C'est quoi ça ? Après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne peut que provoquer la colère de Dieu. Bon, moi, je vous ai mis un livre. Il ne faut pas me dire que je fais du commerce dans la chapelle. Un livre. Je parle d'une librairie. Pas pareil. J'anticipe. Mais, vous voyez, il faut que, même moi, je fasse attention qu'on ne commence pas par un livre, 20 livres, 30 livres, 100 livres. puis après, ça ne s'arrête plus. Pareil pour la quête. La quête, c'est, dans la maison de Dieu, ça ne sert qu'à une seule chose, vous détourner de Dieu pendant la messe. Donc, on ne fait pas de quête. Je ne sais pas qui est celui qui a inventé la quête, mais alors franchement, je suis là, le jour où je vous rencontre, je lui dirai ce que je pense. D'abord, ça ne sert à rien aux prêtres parce que vos pièces de 10 centimes, gardez-les, s'il vous plaît, merci. Surtout, actuellement, à la poste, ils nous font tellement de problèmes. Alors, pour les pièces de 10 centimes, je ne vous dis pas. Donc, non, stop. Vous donnez de l'argent quand vous voulez, en dehors de la messe. Il n'y a pas de problème. mais pendant la messe, c'est pour prier. Une messe, c'est fait pour prier. Ce n'est pas fait pour aller fouiller dans son porte-monnaie et puis, voilà, donner avec quelqu'un qui passe. Merci. 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 C'est insupportable. Insupportable. On ne peut pas prier dans ces cas-là. Vous comprenez ? Donc, restons recueillis, restons en adoration pendant toute la messe avec le bon Dieu et ne faisons pas rentrer toutes ces choses qui provoquent la colère de Dieu. C'est pas une lubie de la mes grosseur. Notre Seigneur nous montre dans l'Évangile le résultat final de ce genre de trucs. Donc, soyons attentifs, soyons curieux, pas sur les autres. La bonne curiosité, la curiosité sur Dieu. Soyons curieux de connaître Dieu, soyons curieux de poser des questions à Dieu, soyons curieux de comprendre comment agit le bon Dieu, pourquoi il agit comme ça, qu'il nous explique comment il fait, qu'est-ce qu'il attend de nous, etc. Et ça, ce sont des questions fondamentales de l'existence. Les réponses ne sont pas du tout évidentes, les réponses ne sont pas dans les livres. Attention aux intellectuels qui croient qu'il suffit de lire 600 livres et puis dans ma bibliothèque j'ai 30 000 livres, on connaît ça aussi. Et oui, il se reconnaîtra. Oui, non, ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui compte. ce qui compte, c'est de chercher dans la prière les réponses à nos questions qui ne sont pas dans les livres, justement. Certaines réponses sont dans les livres, mais loin d'être toutes dans les livres puisque les livres ne connaissent pas nos vies à nous. Et nous, ce qu'on attend, c'est des réponses par rapport à nos vies, à notre famille, à notre histoire. Vous voyez ? Et ça, c'est dans aucun livre. L'histoire de vos ancêtres, les leçons à tirer des ancêtres sur 3-4 générations, c'est dans aucun livre. Et c'est les réponses les plus importantes qui soient dans la vie. Et qui se les pose, déjà ? Qui cherche ? Et quand on se pose des questions et qu'on les cherche, on les trouve, mais pas tout de suite. Et en tout cas, il faut travailler pour les trouver. Donc, soyons actifs, ne subissons pas, cherchons et nous trouverons, cherchons à voir et nous verrons. On a dit Berne, et puis ça peut se'llisit. Merci. Merci à tous.